On a une fonction sur les listes avec des petites fonctions qui sont très utiles. Notamment quand on fait des algos récursifs sur les listes, on les réutilisera souvent. Tout d'abord, une fonction qui s'appelle valeur tête. La tête de la liste, c'est le premier maillon. La valeur tête, ça prendra en argument une liste qui est supposée non vide, puisqu'on va faire référence au premier maillon. Il faut qu'il y en ait un, le premier maillon. Ça va renvoyer la valeur qui est stockée dans ce premier maillon. C'est une fonction qui renvoie un nombre qui s'appelle valeur tête, qui prend en argument une liste que j'appelle lit. Là, il va falloir que ça renvoie le 15, qui est stocké dans le champ data du premier maillon auquel on accède en lisant le champ début de la liste lit. Tout simplement, on part de lit. lit, on va à l'adresse lit.debut. Ça, c'est une adresse. On va accéder au maillon qui a cette adresse-là. Ensuite, une fois qu'on est à ce maillon, on accède au champ data. J'ai mis un point souligné, parce que c'est un abus de notation. Un lit.debut, c'est une adresse, donc une adresse, ça n'a pas de champ data. Je veux bien parler du maillon qui est à cette adresse-là. Donc, lit.debut.data, j'atterris dans ce champ-là. Et c'est ça que je veux retourner. Donc, c'est tout simplement une fonction qui se fait avec un corps de fonction, avec une seule ligne, retourner lit.debut.data. Au niveau de la complexité, ça nous coûte deux opérations, puisque une opération pour lire dans le champ début de la liste, et ensuite une opération pour lire dans le champ data. Donc, c'est une complexité constante pour lire la valeur de la tête. Une autre fonction est vide, qui prend en argument une liste, et qui renvoie tout simplement vrai si la liste est vide et faux, sinon. Donc, ça va renvoyer un booléen. Et comment est-ce qu'on sait si la liste est vide ou pas ? En fait, il va falloir regarder si l'adresse qui est dans le champ début, c'est l'adresse fictive moins 1 ou pas. Donc, tout simplement, on va regarder si les points début sont égales à moins 1. Dans ce cas, il faut retourner vrai, sinon il faut retourner faux. Alors, sauf que ça, on a vu que ce n'est pas une manière très élégante de faire. Quand on a un si quelque chose, retourner vrai, sinon retourner faux. On peut le faire de manière plus élégante, puisqu'en fait, ce qu'on veut, c'est tout simplement retourner le booléen, qui est le résultat de ce test d'égalité. Donc, on veut retourner le booléen, qui est le résultat de l'égalité entre lib.début et moins 1. Donc, si ça, ça vaut vrai, ça renvoie vrai. Et si ça, ça vaut faux, ça renvoie faux. Donc, au niveau de la complexité, on compte les opérations élémentaires de liste chaînée comme définie dans les spécifications. Ça coûte une opération, puisqu'on lit une fois dans le champ début. Ensuite, on veut faire une fonction « que » qui prend en argument une liste. En fait, la « que » de la liste, c'est complémentaire à la tête. Donc, la tête d'une liste, c'est le premier maillon. Et la « que » de la liste, c'est une liste qui est composée de tous les maillons sauf le premier. Donc, ça renvoie une liste qui commence au deuxième maillon de la liste originale. Alors, hop, si je prends sur un petit dessin, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut créer une nouvelle liste, qui au début est vide parce qu'on ne l'a pas encore réglée. Et on veut que cette nouvelle liste qui est la queue de la liste pointe sur le deuxième maillon de notre liste. Alors, du coup, on va reproduire dans le pseudocode ce qu'on a préparé au brouillon sur notre dessin. Donc, il faut allouer une nouvelle liste. Et on appelle notre variable comme on veut, mais je ne l'ai appelé que de la liste pour bien m'y retrouver. Et ensuite, il faut aller chercher l'adresse du deuxième maillon. Et l'adresse du deuxième maillon, elle est stockée dans le champ suivant du premier maillon. Donc, il faut que j'accède d'abord au premier maillon qui est à l'i.debut. D'accord ? Donc, je pars de ma vraie liste. Dans début, j'ai l'adresse du premier maillon. Ça me permet d'accéder au premier maillon. Et une fois que je suis au premier maillon, donc à l'i.debut, je vais lire dans le champ suivant. Donc, l'i.debut.suivre, ça me donne cette case-là. D'accord ? Et c'est dans cette case-là que je trouve le 304, qui est en fait l'adresse du deuxième maillon que je veux stocker, moi, dans que de la liste.debut. Une fois que j'ai ça, je fais retourner que de la liste. Ok, donc au niveau de la complexité, eh bien, on a trois opérations. Pourquoi ? On a une lecture dans début, une lecture dans suivant, et une écriture dans début. Alors là, vous pourriez vous demander, mais du coup, là, on retourne une liste qu'on a créée à l'intérieur d'une fonction. Est-ce qu'on a bien le droit de faire ça au niveau de l'allocation de mémoire ? Est-ce qu'on n'est pas en train de retourner une variable locale ? Alors, c'est une bonne question à se poser. C'est une question dont la réponse, en fait, dépendrait du langage de programmation. Donc, c'est une question dépendante de l'implémentation. On va supposer que pour les types complexes qu'on crée à l'intérieur d'une fonction, eh bien, on peut les renvoyer. Parce que ça va nous arranger. Comme on est en pseudocode, on peut de temps en temps choisir un petit peu comme ça nous arrange, mais c'est une bonne question à se poser. Donc ça, ça se fait en temps constant, la création de la queue de la liste. Une autre opération non basique, très utile, c'est calculer la taille de la liste. Donc, on va le faire pour l'instant en version impérative, c'est-à-dire non récursive. Donc là, ça va être un petit peu plus complexe. C'est un bien grand mot. L'idée, ça va être quoi ? Il va falloir mettre un curseur sur le premier maillon et ensuite, tant qu'il reste un maillon, aller à la suite de la liste et compter combien de maillons on parcourt ainsi. Donc là, on va devoir parcourir toute notre liste et compter au fur et à mesure les maillons qu'on a parcourus. Et donc, on va faire un parcours entier de notre liste pour calculer la taille. Alors, ça, c'est un exemple intéressant parce que du coup, on va voir comment est-ce qu'on fait pour écrire un algo sur une liste. On est presque tout le temps obligé de faire un dessin avec un exemple de liste comme j'ai là et de simuler l'exécution qu'on veut sur notre exemple. Ça, ça aide énormément à savoir écrire l'algo et vous êtes presque obligé de le faire en TD et en examen. En tout cas, je vous encourage très fortement à le faire et on voit trop peu souvent nos étudiants le faire et il y a beaucoup d'étudiants qui sont bloqués qui ne savent pas par où commencer pour écrire un algo mais ils n'ont même pas encore dessiné un exemple sur leur feuille et donc, du coup, ils ne peuvent pas commencer à réfléchir. D'accord ? Donc, ça, ça devrait être votre premier réflexe. Vous devez écrire un algo sur une liste. Commencez par écrire une liste sur votre brouillon. Donc, voilà, vous prenez 3-4 maillons à peu près. Pas besoin d'en faire 12. N'en faites pas non plus juste un ou deux parce que dans ce cas-là, vous risquez d'avoir des choses très particulières qui se passent sur des listes trop courtes. En général, 3-4 maillons, c'est pas mal. Et ensuite, vous essayez de simuler avec votre crayon qu'est-ce qui pourrait bien se passer dans mon algo pour résoudre le problème qui m'est posé. Et une fois que vous avez une exécution d'algorithme qui a l'air de bien se passer, il faut écrire l'algorithme qui se passe comme ça. Donc, concrètement, moi, je vais avoir une variable que je vais appeler adresse maillon en cours qui va être un genre de curseur qui va, au début, pointer sur le premier maillon. Je vais avoir une variable taille qui, au début, est à 0. Donc, adresse maillon en cours, pourquoi je l'ai initialisé à la 14 ? En fait, c'est ce que je vais lire dans l'i.début. Donc, je vais pointer sur le premier maillon grâce à ce que je vais lire dans l'i.début. Et là, je vais me dire, est-ce que je suis sur un vrai maillon ? Donc, est-ce que mon adresse est une vraie adresse ? Oui. Donc, j'incrémente ma taille de 1 et je vais au suivant en lisant ce qu'il y a dans le suivant. Hop ! Et là, est-ce que mon adresse est une vraie adresse ? Donc, est-ce que je suis sur un vrai maillon ? Oui. Donc, j'incrémente ma taille et je vais lire dans le champ suivant. Hop ! Est-ce que je suis sur une vraie adresse, un vrai maillon ? Oui. Donc, j'incrémente ma taille et je vais lire dans le champ suivant. Est-ce que je suis sur une vraie adresse ? Là, non. Je suis sur l'adresse fictive moins 1. Donc, j'ai terminé. Je n'incrémente plus ma taille. Je n'avance plus dans ma liste parce que je ne peux plus. Et je revois 3. Et j'ai bien là envoyé 3. sur une liste à 3 maillons. D'accord ? Donc, c'est ça, ma stratégie d'algorithme. Donc, c'est une fonction qui va envoyer un entier pour la taille de la liste qui prend en argument juste ma liste lit. Je vais avoir une variable adre maillon en cours de type adresse qui va correspondre à mon espèce de curseur qui va parcourir les maillons un par un que j'initialise à lit.début. Donc, l'adresse du premier maillon. Je vais avoir un entier taille que j'initialise à zéro. Et tant que l'adresse maillon en cours est différente de moins 1, donc tant que je pointe vers un vrai maillon, j'incrémente ma taille et je lis dans le champ suivant du maillon en cours et j'avance d'un cran. Donc, adresse maillon en cours prend la valeur adresse maillon en cours point suivant. Et dès que l'adresse maillon en cours devient moins 1, eh bien, j'arrête ma boucle et je retourne taille. Alors, là, il y a pas mal de pièges. En fait, si vous essayez de le faire, il y a pas mal de chances que vous vous trompiez et que soit vous ayez une taille qui est un cran trop petit ou un cran trop grand ou bien que vous alliez lire dans un champ suivant qui n'existe pas parce que vous étiez un cran trop grand, par exemple. Donc, là, je vous encourage, au moins au début, à essayer d'écrire un invariant. C'est pour ça qu'on a vu le chapitre sur les invariants avant. Donc, quand vous êtes ici, eh bien, taille, ça contient le nombre de maillons qui ont déjà été pointés par adre maillon en cours. D'accord ? Donc, ça, c'est comme ça que l'on peut prouver que notre algorithme fonctionne. Alors, plus exactement, je l'ai un peu affiné là, le nombre de véritables maillons, donc le nombre d'adresses différentes de l'adresse fictive déjà pointées par adre maillon en cours. Donc, à la première itération, si je passe ici, ça veut dire que ça, c'était différent de moins 1. Ça veut dire, donc, que mon premier adre maillon en cours, donc que mon lit point début était une vraie adresse. j'ai augmenté taille, qui est passé de 0 à 1. Donc, taille vaut 1, et j'ai vu un véritable maillon, donc c'est vrai. D'une itération à l'autre, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, j'avais, mon invariant était vrai, j'ai vu un maillon de plus, j'ai vérifié que c'était une vraie adresse, puisque ma condition était vraie, et j'ai augmenté ma taille d'un cran. Donc, avec une itération de plus, j'ai bien mon invariant qui reste vrai. Et à la fin, à la dernière itération, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'avais taille qui contenait, donc, le nombre de véritables maillons déjà pointés par adre maillon en cours. Ensuite, j'ai effectué ça, qui m'a provoqué que adre maillon en cours est devenu égal à moins 1. Ça veut dire que quand j'étais là, taille contenait le nombre de véritables maillons déjà pointés, et j'étais sur un maillon dont le champ suivant est égal à moins 1. Donc, c'est-à-dire que j'étais sur le dernier maillon. Donc, ça veut dire que taille valait bien à la dernière itération, le nombre de véritables maillons. Et j'ai fait retourner taille juste après. Alors, au passage, c'était l'occasion de voir comment parcourir une liste en impératif, chose qu'on aura besoin de faire assez souvent dans les exercices. Il faut utiliser une boucle tant que, et non pas une boucle pour, parce qu'on ne sait pas à l'avance combien on a de maillons. Et de toute façon, même si on le savait, on ne sait pas comment accéder au yème élément d'une liste. Donc, une façon typique de parcourir une liste lit à partir du début, c'est d'avoir une adresse, alors que vous appelez comme vous voulez, moi je l'appelle souvent adresse maillon en cours, ou adre maillon en cours, parce que c'est un peu plus court, qu'on initialise à lit pour un début, et ensuite, tant que adre maillon en cours est différent de moins 1, je fais des trucs, et à la fin, je vais au maillon suivant. Alors attention, des fois, ça, ce ne sera pas tout à fait bon, des fois, il faut s'arrêter juste avant d'avoir dépassé du dernier maillon, des fois, il faut s'arrêter quand on est pile sur le dernier maillon, et on verra quelques exemples par la suite, et donc il faut affiner un peu le tank, la condition du tank. Mais ça, dites-vous que c'est le parcours générique d'une liste avec une boucle tank. Alors, maintenant, il va falloir compter la complexité de notre opération calculée à taille de la liste. Alors, en fonction de quoi, on appelle n la taille de la liste, c'est-à-dire le nombre de maillons, et on va compter le nombre d'opérations élémentaires sur les maillons et les adresses comme définis dans les spécifications. Et on va voir que notre calcul de la taille de la liste, ça coûte un temps linéaire en n. Alors, pourquoi ? Ici, on a une opération qui est la lecture dans le champ début, et ici, qu'est-ce qu'on a ? À chaque itération, on a une opération qui est la lecture dans le champ suivant. Combien de fois est-ce qu'on répète cette boucle tant que ? Eh bien, on la répète n fois, puisqu'on va parcourir tous les maillons une fois, et on en a n, donc on va parcourir n fois la boucle tant que. Et à la fin, on n'a aucune opération qui compte. Donc, au total, on a une opération plus n fois une opération, ce qui nous fait n plus une opération, c'est un grand taux de n. Donc, calculer la taille d'une liste, ça coûte cher, ça coûte quand même un temps qui est linéaire en n. Alors, remarquez que dans ce cas-là, et dans quelques autres cas d'ailleurs, c'est plus facile de faire un algorithme récursif, parce qu'en fait, les listes, c'est quelque chose qui est assez récursif comme structure. Donc, ici, on aurait pu faire un algorithme récursif pour calculer la taille de la liste. Donc, le cas de base sur une liste, c'est souvent soit la liste vide, soit la liste qui contient un seul maillon, suivant les cas. Donc là, si je veux refaire ma fonction taille liste, qui prend en argument une liste et qui renvoie un entier et qui va être la taille de la liste, en récursif, il suffit de me dire que si ma liste est vide, donc si est vide de lit, je renvoie 0 parce qu'il y a 0 au maillon dans une liste vide. Sinon, qu'est-ce que je fais ? Je renvoie 1 parce que je compte mon premier maillon plus je fais un appel récursif à taille liste sur la queue de ma liste. Si on réfléchit bien à ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand je passe dans le sinon, je sais que ma liste est non vide. Donc, elle a au moins un premier maillon. Et je peux faire appel la queue de ma liste. Donc, en fait, je vais déléguer à mon appel récursif le soin de compter la taille de la queue de la liste. Donc, de compter la taille de la liste qui compte tout sauf mon premier maillon. Du coup, si je sais la taille de la liste qui compte tout sauf mon premier maillon, j'ai plus qu'à rajouter 1 pour compter mon premier maillon. Justement, c'est pas bien compliqué. Donc, je fais mon appel récursif taille liste sur la queue de la liste. Donc, ça va compter tout sauf le premier maillon. Donc, peut-être que ma queue de la liste est vide, ça peut arriver, mais c'est pas grave, dans ce cas-là, ça me renverra à zéro. Mais c'est pas du tout un problème. Et à cet appel récursif, je rajoute 1 pour ne pas oublier mon premier maillon. Et vous voyez que ça, c'est quand même sensiblement plus simple que ma version impérative de taille liste. Donc, il faut savoir faire les deux. Au niveau de la complexité, il faut définir normalement une suite définie par l'occurrence qui va nous permettre de compter la complexité. Donc là, je l'ai fait un peu vite. puisque dans le cas où la liste est vide, ça va nous compter une opération puisque c'est notre appel à est vide qui compte pour 1 si on se rappelle. Et sinon, ça coûte quand même 1 puisqu'on teste la liste est vide. Et après, ça nous coûte 3 opérations pour calculer que de la liste. donc ça fait 3 plus l'appel récursif. Donc ça, si vous reprenez les slides du calcul de la complexité d'une fonction récursive, du coup, on obtient quelque chose qui est linéaire en n. Parce qu'on a quelque chose de constant plus notre appel récursif. Donc ça fait une suite qui est arithmétique. Donc on a quand même quelque chose qui est linéaire que ce soit récursif ou impératif. Alors on n'a pas fini avec les opérations non basiques qui correspondent à des choses qui étaient basiques avec les tableaux. C'est l'accès à la valeur du im maillon. Alors bon, pour simplifier, on va supposer que les champs data ne contiennent que des nombres, même si c'est juste une simplification et que ça n'a pas de raisons profondes d'être. Alors on va faire une fonction qui donc renverra le nombre qui sera la data. On va l'appeler valeur maillon. Ça prend en argument une liste et un entier évolu qui sera l'indice de la case dans laquelle on veut lire. Enfin, du maillon dans lequel on veut lire. Donc comme toujours, je fais un dessin d'une liste qui va m'aider à écrire mon algorithme parce que d'abord je vais réfléchir avec des petits dessins. Imaginons que mon évolu soit 2. Donc je vais accéder au maillon numéro 2. Donc ça, c'est le numéro 0, numéro 1, numéro 2. Donc là, il faut que ça me renvoie le 24. Donc là, j'ai mes variables locales de valeur maillon. D'accord ? J'ai ma liste lit qui est rangée ici. Et je vais avoir mon adresse adre-maillon-en-cours qui va m'aider à faire mon parcours de liste. Donc il commence à l'adresse 14 qui est l'adresse du premier maillon que j'aurai trouvé dans l'i.début. Alors il va falloir un compteur qui va compter combien de maillons j'ai parcouru et qui va comparer à chaque étape à y voulu pour savoir si je m'arrête ou si je continue. Ok, donc là, j'ai tout préparé et je vais commencer mon parcours de liste comme on l'a vu tout à l'heure avec le temps que. Sauf que ma condition d'arrêt, ça ne va pas être tant que je ne suis pas arrivée à la fin, ça va être tant que je ne suis pas arrivée à y voulu. Donc pour l'instant, j'ai parcouru 0 maillon. Donc c'est pas assez parce qu'il faut que j'aille jusqu'au 2ème. Donc je vais aller au suivant. Et je dis que j'en ai parcouru 1. Donc je suis sur le maillon 1. Donc c'est pas assez. Donc je vais au suivant et j'incrémente mon compteur. Et là, je suis sur le maillon 2. Donc 2, c'est pareil que le i voulu que je voulais. Et donc, je vais pouvoir renvoyer ce qu'il y a dans le champ suivant du maillon en cours. Ça va être mon 24. Donc ça va être ça, ma stratégie. Donc l'idée, c'est que tant qu'on n'a pas parcouru assez de maillons, il faut aller à la suite de la liste. Donc au maillon 1. Alors, c'est une fonction qui s'appelle valeur maillon qui prend ma liste lit et mon entier i voulu qui va envoyer un nombre. J'initialise un compteur de type entier à 0 et une adresse adresse maillon en cours à lit.début. Tant que le compteur est strictement plus petit que i voulu et que adresse maillon en cours point suivent différent de moins 1, ça c'est pour vérifier que je ne suis pas en train de dépasser de ma liste. C'est-à-dire si quelqu'un m'a passé un i voulu qui était trop grand par rapport à la taille de la liste. Là, c'est à voir comment est-ce qu'on définit ce cas bizarre où on me donne un i voulu qui est trop grand. Qu'est-ce que je fais ? Dans ce cas, j'incrémente mon compteur et je vais au maillon suivant. Ça, ça permet d'avancer. Et quand je sors, normalement, mon compteur est égal à i voulu ou bien je suis arrivée au dernier maillon, ça veut dire tant que je ne suis pas arrivée au dernier maillon. Et dans ce cas, je renvoie la data qui est dans le maillon en cours. Alors, l'invariant qu'on peut mettre sur cet algo, on peut le mettre ici. On peut dire qu'adresse maillon court pointe sur le maillon dont le numéro est égal à compteur. Et donc, on peut vérifier que c'est vrai à la première itération, que c'est vrai d'une itération à l'autre puisque, en fait, d'une itération à l'autre, on incrémente compteur et on avance d'un maillon. Ça, c'est assez facile. Et ensuite, à la fin, on sort soit parce que le compteur est égal à i voulu, donc ça a fait que ça est devenu faux, soit parce que ça, c'est devenu faux et donc ça, ça veut dire qu'on est sur le dernier véritable maillon. Au niveau de la complexité, qu'est-ce que ça donne ? On compte le nombre d'opérations élémentaires de maillon et de liste en fonction de i voulu, donc en fonction de l'élément auquel on va accéder, l'indice auquel on va accéder. Alors là, on a une lecture dans un champ suivant et là, dans notre boucle tant que, ici, on a une lecture dans le champ suivant et ici, une lecture dans le champ suivant. Donc à chaque itération, on a deux opérations et on passe combien de fois là-dedans ? y voulu fois. D'accord ? Et à la fin, on a une lecture dans le champ data. Donc au total, on a une opération avant la boucle, deux fois y voulu opération pendant la boucle et une opération après la boucle. Ça fait deux y voulu plus deux où y voulu est l'indice voulu. Donc c'est linéaire en y voulu. Ce qui est un peu logique parce qu'en fait, on va parcourir tout le début de notre liste jusqu'à l'indice y voulu. Donc plus y voulu est grand, plus on va devoir parcourir d'éléments dans notre liste. Alors, ça c'est si on veut l'exprimer en fonction de y voulu. Si jamais on veut l'exprimer en fonction de n qui est le nombre d'éléments dans notre liste, dans le pire des cas, on a y voulu qui est égal à n-1. Donc dans ce cas-là, ça nous donne quelque chose qui est linéaire en n. Par contre, il y a des cas particuliers. Si y voulu, c'est 0. Dans ce cas-là, on a quand même la fonction valeur tête qu'on a vue tout à l'heure qui nous donnait du temps constant. Donc ça, c'est quand même une grande différence avec les tableaux, c'est qu'on n'a pas un accès constant aux IEM éléments dans une liste. D'accord ? Parce que comme on ne sait pas où sont rangés les éléments dans la mémoire, on n'a accès qu'au premier élément puisque la liste sait où est rangé son premier maillon. Et ensuite, on est obligé de suivre le cheminement de tous les maillons un par un si on veut accéder au cinquième élément, au dixième élément, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte quand on choisit la liste comme structure de données dans nos applications. et on n'a pas d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada